Une seule et même ambition pour Bologminé, 9e, et son adversaire, le Lambézélec Brest, 8e, samedi soir, s'imposer pour s'assurer un maintien en pré-national. Si la première mi-temps est disputée, la seconde tourne à l'avantage des Brestois, qui s'impose 33-30. Bologminé reste donc menacé de relégation avant d'affronter le 3e, puis le leader de la poule, lors des deux dernières journées. Si on ne gagne pas le 10e, aller gagner le 1er, 2e, il faudrait vraiment être couillus, il faudrait être des hommes, et puis aller au bout, aller au combat, aller à la gare, pour essayer de maintenir ce niveau de l'opinette. On va essayer, de toute façon, on n'est pas encore morts, on n'est pas Plébenec, Plébenec qui sont fous, eux ils sont sûrs de leur destin. Nous on a encore une petite chance, donc on va essayer de la saisir et d'aller au bout. La saison a été délicate pour le balle, l'obminé en balle, avec beaucoup de blessés et un changement d'entraîneur, mais les joueurs ne se cherchent pas d'excuses. Après, il y a plusieurs facteurs, il y a le facteur physique, peut-être aussi de niveau, je pense qu'on est là au classement, tout simplement, c'est notre place. On reçoit une équipe qui est égalité avec nous, on perd trois buts, il y a une question de niveau à un moment donné, on peut chercher plein de raisons, plein de causes, tout ça, mais la vérité du terrain, elle est là. Pour se sauver, le BL va devoir batailler jusqu'à la dernière minute pour s'éviter la relégation le 31 mai. Edouard Ganea, le nouvel entraîneur de l'équipe 1 du BL, pourra alors se projeter sur la saison 2015-2016. Sous-titrage ST' 501